Salut Youtube, on va faire, on va analyser, enfin plutôt regarder ensemble les starter guides que Arxis nous propose pour Guilty Gear Strive. Donc on va commencer, je sais pas si je vais en mettre plusieurs par VOD, on va voir. Je vais voir à la fin de celle-là combien de temps ça a duré, si j'en mets 2, 3, 8, on verra. C'est parti. Donc on commence avec le premier personnage qui est Sol, qui est le héros du jeu. Et donc un monsieur va nous dire comment on joue. Pour rien, peut-être pas. Voilà, les starter guides, c'est Ryu, c'est plutôt Ken que Ryu. Donc en fait il a dit, il a dit rapidement que Sol était fort corps à corps et qu'il avait de très très bons anti-air. C'est-à-dire que c'est un personnage qui joue pas mal en réponse. C'est-à-dire qu'il voit le perso arriver par les airs, bam, il anti-air et c'est à lui de prendre l'offensive. Le jeu est magnifique, le logo est fait par un enfant de 3 ans. Mais arrête ! Alors arrête ! Alors le Gun Flame, carave en point, et que c'était un rushdown de caractère. Oui c'est ça. Qu'est-ce que c'est un rushdown de caractère ? Un personnage de rushdown du coup ? C'est un perso qui est un perso d'attaque finalement. C'est un perso qui va prendre l'initiative et qui va essayer de jamais la perdre. Voilà. Donc il a un projectile, donc le Gun Flame. C'est son projectile classique qu'il a depuis Guilty Gear 1er du long sur PlayStation 1. Donc vous voyez que ça traverse une petite portion d'écran, une moyenne portion d'écran plutôt. Et on dirait un dessin qui me met arrêté ! Et qui touche plusieurs hits, d'accord ? Et c'est aussi un très bon, je rajoute ça, c'est aussi un très bon moyen de pression dans le coin. C'est-à-dire que vous cancelez vos normaux par Gun Flame, vous êtes safe derrière et en général vous gardez l'avantage. C'est un perso qui étouffe son adversaire, le poisson non-stop. Tout à fait. Et vous pouvez combo sur le Gun Flame. Voilà. Il vous montre bien que vous gardez l'avantage en utilisant ce coup. Vous pouvez faire semblant de faire le Gun Flame. C'est qu'un arrière-point. Ça permet de... C'est des vieux tutos. Parce qu'en fait, regardez, je sais pas si vous voyez, mais l'interface a changé depuis. Mais les coups sont les mêmes, donc on peut regarder. Donc la feinte, ça sert surtout à... En fait, à essayer de prédicter un adversaire qui va essayer de sauter par-dessus le Gun Flame pendant le pressing. Donc là... Vous voyez, il fait Gun Flame feinté. Et il va choper la Mei qui était en l'air. Donc voilà, Volcanic Viper. C'est une commande qui fait Dragon plus Slash ou Heavy Slash. Ça marche dans les airs. Vous pouvez faire un Dragon dans les airs. Bah c'est guilty, le jeu est fou. C'est comme ça. Et voilà. Rien de plus à dire. Les Dragons, c'est exactement comme les Shores You Can dans Street Fighter. C'est start-up invincible et c'est en général les coups qui permettent soit de se relever. C'est à dire, vous vous relevez, vous avez pas envie de vous faire presser, vous piffez un Dragon, d'accord ? Ça passe, tant mieux, vous avez bazardé votre adversaire. Ça passe pas. Par contre, vous êtes ouvert complètement. Si vous faites le Heavy Slash, ça fait beaucoup de dégâts et ça va, c'est... Si le Dragon est counter, il y a combo dessus. Ça, c'est balèze quand même. Voilà, là, il vous explique que si l'adversaire vous met au sol, vous pouvez vous relever en Dragon, quoi. Voilà, le Bandit Revolver, c'est un peu le Tatsumaki, finalement, de Sol. C'est le coup de pied vers l'avant, quoi. C'est un coup qui vous permet de dâcher et de continuer le pressing. Donc, Carrier Kick qui vous permet tout simplement de faire une Dive Kick. C'est le Flying Knee de Dan. De Dan Kaku. Donc, le Carrier Kick qui peut s'effectuer en l'air et qui est tout simplement une Dive Kick, enfin une Dive Punch. Dans ce cas précis, mais... Avoir une attaque qui... En fait, il faut savoir que dans les jeux de combat, je vais sortir ma connerie, là. Vous avez prévu une connerie pour expliquer ça ? Il faut savoir que dans les jeux de combat, globalement, vous sautez comme ça. D'accord ? Mais si vous avez une Dive Kick, vous pouvez sauter comme ça. Et au point culminant de votre saut, vous changez la direction, en fait. Et ça, c'est fort. C'est fort de pouvoir changer la direction de son saut, tout simplement. Parce que ça vous rende difficile à entière. Et voilà. C'est toujours bien d'avoir des coups en Dive Kick ou qui descend dans l'air. Après, Chase, il a voté deux fois. Chase, il triche. Vous pouvez toujours... Ce qui est différent dans les Guilty, c'est que vous pouvez toujours dasher en l'air. C'est-à-dire que vous allez commencer à sauter et avoir une direction de saut un peu comme ça. Donc, ce qui vous donnerait trois directions de saut, finalement. C'est assez difficile à prédire, vous voyez. On peut sauter vraiment... J'étais sûr que ça allait parler de mes skills en dessin. Mais... Oh ! Casse-toi. Merci. Voilà. C'est toujours fort d'avoir une Dive Kick, ça sert à ça, principalement. A varier la distance de saut. Et l'orientation du saut. Et vous pouvez finir vos combos en l'air. La chauve spéciale ! Oh, les dégâts de la chauve spéciale ! En fait, avant, dans les Guilty, la chauve spéciale de Sol, on pouvait faire un combo dessus. Là, ils ont décidé que non. Mais que ça ferait une tonne de dégâts. On va pas être d'accord. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment rendre le jeu accessible aux débutants. C'est-à-dire qu'avant, on était récompensé par cette shop. On nous donnait la possibilité de faire un combo derrière. C'est-à-dire que ça dépendait de nos skills, finalement, les dégâts. Et maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que vous êtes récompensé par votre shop, par une tonne de dégâts, quoi qu'il arrive. Ils ont le même nombre de HP ? Non, aucune personne n'a le même nombre de HP dans le jeu. Ça, c'est un coup qu'il avait avant et qu'il... Il l'avait pas, je crois, dans... Dites-moi si j'ai tort, mais c'est dans Revelator. Il l'a pas, ça, Sol. Le Night Raid Vertex. Il l'avait avant. Donc, c'est Carrier S. Carrier Slash. C'est un peu cheaté. Il doit pas en avoir beaucoup, le perso de Gizmo. Je crois que Faust a pas une énorme barre de vie, ouais. Et pour en revenir au move qu'on est en train de regarder, le Night Raid Vertex, si vous maintenez le coup, le perso va plus loin, voilà. Bon, ça va. Et je crois que là-dessus, il y a combo. Oh, je... Oh là là, le combo. Le fameux Fafnir. Ça a un coup stylé. Mais c'est un bon coup impression, en fait. Vous le mettez dans la garde, c'est difficile. Pas besoin de beaucoup de HP quand on a du talent. Exactement. Tu sais que... La... La science nous a prouvé que dans les jeux de combat, la plupart des persos qui avaient pas beaucoup de points de vie, souvent, ils étaient cheatés. Et qu'avoir le concept même... Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a joué un personnage prénommé Gookie. Je ne le citerai pas, Mad Ryugan. Qui est en séant long sur les personnages complètement broken. Et oui. C'est qui Gookie ? Faut-tu jouer à Kooma, c'est ça ? Sol est toujours classe, quelles que soient les versions. C'est vrai. J'ai un autre à rajouter. C'est vrai. Ok, là, super. Gookie... Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, oui, mais je dis, pour l'exemple, le nombre de HP qu'on voit descendre, c'est pas pareil selon le perso en face et il montre avec des faibles... Non, pas forcément. Tout à l'heure, on a vu un personnage autre et ça faisait autant de dégâts. Il faut savoir que dans le jeu, les persos font énormément de dégâts et en fait, quand on arrive à la fin de la barre de vie, eh bien, ça fait moins de dégâts. C'est bizarre à dire, mais on prend plus de dégâts en début de sa barre de vie qu'à la fin. C'est un système propre à Guilty. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Les HP low étaient une façon d'équilibrer. Ouais, c'est vrai. En général, les persos qui ont une faible barre de vie sont souvent plus forts. En fait, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de les équilibrer, c'est-à-dire, on enlève de la vie et let's go. Donc là, vous avez toute la commande liste de Saul. Voilà, ça, c'est tous ses coups spéciaux. Ça, super, et il y a tout. Il y a tout. Je ne vois pas le Dragon & Stall, par contre. Je pense qu'ils ont voulu quand même en garder un peu sous le coup de pour le vrai jeu. Il n'y avait pas ça aussi sur Street Fighter au niveau de la réduction de dégâts suivant tes HP. Il y a du damage reduce si ton combo est long, mais c'est tout, non ? Je ne suis pas sûr de ça. Je ne m'en rappelle pas. Peut-être, mais je ne m'en rappelle pas. Dans Street 5, non, en tout cas. Et dans Street 4, je ne crois pas non plus. C'était peut-être dans Street 3. Peut-être dans Street 3. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire de connerie, je ne sais pas. Donc, en gros, pour résumer Sol, c'est vraiment le personnage clé en main. C'est-à-dire qu'il a tout, le perso. Ça va beaucoup dépendre de votre skill personnel, finalement. Il fait mal. Il a tous les outils. Il a une bonne barre de vie. Mais après, il n'est pas non plus... Ce n'est pas vraiment le perso qui va sauter partout, qui va surprendre énormément. C'est le perso avec des gros basiques très solides, en fait. En fait, c'est pour ça qu'on le compare très souvent à Ryu ou à Ken. Moi, je pense que c'est plutôt Ken. On va le voir Ryu juste après. Kai. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je pense qu'on va enchaîner. Ça ne fait que 12 minutes que j'ai lancé la VOD. On va faire des paires de persos, peut-être. Ça vous dit ? Moi, ça me dit. C'est parti. Donc, on va faire Kai qui, lui, pour le coup, est vraiment le personnage avec les grosses basiques du jeu. C'est-à-dire qu'il est... Il est bien partout, nul, nulle part. Mais il n'est pas... Il n'est pas vraiment étincelent. Moi, Kai, s'il avait une autre gueule, je le jouerais. Mais je n'aime vraiment pas le skin du perso. Alors, il vient de dire Kai est un personnage équilibré, il est facile à utiliser, avec des bons moves, et il convient parfaitement aux débutants. voilà. Entre les deux, je préfère Sol, moi aussi. Très honnêtement. Voilà. Ce qu'il va expliquer, en fait, là, c'est que quand vous touchez l'adversaire avec un coup électrique, comme sa boule de feu, vous mettez immédiatement l'adversaire dans une posture, enfin, un effet électrique, c'est-à-dire qu'il est électrifié, et votre prochain coup sera plus fort contre l'adversaire. Vous voyez, il a mis une deuxième boule, et il y a eu un effet supplémentaire, et des dégâts accrus. Je pense que c'est pour faire croire aux débutants qu'il s'approche de la victoire, le truc de la vie. Ouais, c'est... C'est pour donner... C'est pour, tu sais, c'est pour rendre le match piquant d'entrée, tu vois, genre en mode « Waouh, les dégâts abusés ! » Mais pour faire tenir, je pense, la fin de round, en mode « Qui c'est qui va gagner ? » On sait pas. C'est pour le spectacle, c'est pensé pour le spectacle, je dirais. Je pense que je te rejoins là-dessus, Thomas. Donc Caravan Slash, ce sont... Ce sont Adokan, finalement. C'était le mot « Eta » que je... Oui, putain, « State, Eta », je... Je l'ai pas retrouvé, sur le coup. La version boule lourde, qui est plus lente, mais qui tape plusieurs fois. Et vous pouvez presser derrière. C'est son meilleur outil de pressing, la boule lente. Alors, il a les boules en l'air. Très pratique. Elle est encore moche, sa fireball, c'est clair. C'est stylé, quand même. Mais à mon avis, tu te fais anti-air toute ta vie. Alors, ce coup-là, il est particulier, parce qu'en fait, si vous voulez que les deux coups touchent correctement, il faut le faire du bout du pied. Si vous le faites au corps à corps, le coup d'épée va passer à côté. Et ça va passer en décalé, ça va pas bien marcher. Elle est moche, ça fait horrible. Elle était plus classe dans Revelator, en fait. Moi, j'aimais beaucoup le projectile de Kai dans Revelator. Quand il plaçait le petit cercle en face de lui, et si tu fais passer le projectile dedans, c'est une épée qui en sort, tu sais. Tu mets beaucoup ça. Je trouve dommage qu'il l'ait pas remis, en fait. Et ça mettais un pressing en plus, ce truc. C'est vraiment son meilleur outil, le caravan kick, pour maintenir la pression et se rapprocher. Bon, voilà, l'overhead de Kai classique. C'était plus joli avant parce qu'il faisait la pirouette, mais il y avait une espèce d'arc d'épée qui se faisait autour de lui. Là, c'est juste le coup de pied, maintenant. En fait, vous voyez, il faut varier entre le caravan kick qui va toucher bas et le caravan kick qui va toucher overhead. C'est le mix-up principal de Kai, finalement. Le dragon, voilà. Pareil que Saul, rien de plus à dire. Vous pouvez aussi le faire en l'air. Et il y a combo sur un dragon coulter. Il a l'air de sortir vite, quand même. Un coup d'épée. Ah, ça met ce coup-là mais aussi l'adversaire dans un état électrifié, du coup. Rise the lightning. Super. Super et joli. Le shinkou adhokent, la super projectile. Ça a l'air de beaucoup jouer avec l'état électrique pour faire plus de dégâts. Ouais, complètement. Ils ont changé. Avant, il se jouait avec... Il fallait améliorer ses projectiles. Maintenant, il faut électrifier l'adversaire. Moi, je pense que je préférerais la version d'avant mais je suis sûr que des joueurs trouveront chaussures à leur pied avec ce personnage-là. Ah, par contre, quand on met le deux caravans-point sur un ennemi qui est déjà électrifié, voilà le block stun que ça fait. Il y a combo derrière, là, super. Voilà, vous avez la commande list du perso. Je le trouve... Il est cool, quand même. Mais je le trouve trop basique. Il ne m'appelle pas, quoi. Ce n'est pas un perso qui m'appelle, honnêtement. Et voilà. Rien de plus à dire sur ce personnage-là. Je pense qu'on va faire un troisième perso. On va peut-être faire les persos par trois. Ça fera des vidéos plus digestes. Il est cool, quand même, parce qu'il est varié. C'est cool de commencer par lui, en fait. Vous voyez ? Je pense que commencer par un personnage comme ça, bof, bof, dans son gameplay, pour moi, c'est sûr que... C'est peut-être moins sexy que d'autres persos. Vous avez voté quoi au sondage ? Giovanna. À six contre un. Et personne n'a voté pour Nagori Yuki. Ah, d'accord. Eh bien, on testera Giovanna. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression que tout le monde va tester le perso. C'est moi le 1. D'accord. Ok, ok. Bon, mon public a voté pour que je joue Giovanna. Je n'avais pas le sondage. Il fallait refresh. Voilà, bon, un bon perso, bien pour les débutants. Je vous le conseille si vous n'avez jamais joué à Guilty, peut-être commencer par Kai et changer plus tard, peut-être. Allez, votez qui ? Nago. Ah. Bon, ce sera les trois personnages que je testerai de toute façon, principalement. Bon, on va regarder Mei, mais sans grande conviction, je vous le dis. Ce n'est pas un personnage qui m'attire du tout. Mais on va quand même nigo. Bon, il a dit c'est un rushdown de caractère, encore une fois, un personnage qui va vers l'avant et qui met la pression. C'est vrai, c'est un personnage assez débile, en fait, finalement, qui vous met des gros coups dans la garde et voilà. Et elle va garder l'avantage en vous mettant des grosses patates dans la garde. C'est plus une loli. Oui, c'est vrai que c'est plus une loli, il en fait adulte dans celui-là. Il y a un dauphin et une balaine de rose. Donc... Et c'est un perso à charge en plus. Donc le dauphin charge gauche-droite. Ouais, adulte peut-être pas, mais à dos en tout cas. Ça, c'est vraiment le dash punch à la boxeur, quoi. Il n'y a rien d'intéressant dans ce coup, quoi. Désolé, hein. Désolé à tous les fans de Mei, mais c'est vraiment pas un perso que je kiffe. Le flash kick, voilà. 13 ans et demi, c'est adulte. Oh, l'évatard. Bon, le coup, il fait anti-air, évidemment. Oh, le combo, il fait mal, il fait 4 hits, quoi. Oh, les dégâts, vraiment ? Je pense qu'ils ont changé ça depuis. C'est vraiment un perso simple, en fait. Il est vraiment basique. Vous allez faire des 5-6 hits combos qui vont enlever la moitié de la barre de vie. Ça, c'est la shop spéciale. Il y a combo derrière. Si jamais, on l'a vu dans les matchs d'avant, il y a combo derrière la shop spé. C'est pour ça que la shop ne fait pas de temps de dégâts que ça. Voilà, il dit qu'il y a combo. Donc le projectile, carrière-point, carrière-pied. Voilà. Joue au dauphin avec ton copain. Il y a un phoque. Arrête ! Bon, les gens, j'y go à toutes. A plus. Merci beaucoup, Sika, d'être passé. Je fais plaisir. Un orc. Tu dois être content que Yzmoto a qui aime les orcs. Prends les dégâts. Orc ou orc. Voilà, c'est vraiment un perso qui est déjà la moitié des coups spéciaux des autres persos qui fait très mal en très peu de hits. C'est vraiment le perso à la fois simple. En fait, il y a peu de fioritures. C'est vraiment, il va taper fort avec peu de coups. Après, elle n'est pas si simple que ça à jouer. Ce n'est pas un perso gratuit non plus. Ça n'a jamais été mate, ça. Mais c'est un style. Ce n'est pas le mien. Mais ceci dit, c'est probablement une très bonne itération du personnage. je ne saurais pas vous dire mais en tout cas vous avez pris connaissance du personnage. Mais c'est non. C'est exactement ça. Ok, on va clôturer cette VO dès 25 minutes. C'est parfait. On va faire 3 personnages par 3 personnages. Je pense que ça ira très bien. Ça fera 3-4 vidéos. C'est le perso pour ta petite sœur, le petit frère ou le grand cousin pervers des traqués. Au revoir YouTube.